Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué Cette semaine réservée aux membres premium ou ceux qui ont le pass premium directement accessible sur mon site tutomagie.com Cette semaine vous allez voir un tour de magie ou plutôt un effet qui va demander un petit peu de travail, un petit peu de technique Mais rien de fou, ne vous inquiétez pas Vous allez voir c'est une transformation de carte très rapide, vraiment un effet flash comme on les aime L'avantage c'est qu'il vous permet par la suite d'enchaîner sur une de vos routines préférées Donc à la fin on est clean pour pouvoir enchaîner, c'est plutôt pas mal Bref, je vous laisse avec la démonstration Et comme d'habitude pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour et à voir le tutoriel en français Vous avez les liens dans la description, soit directement via la souscription Soit je vous dis les petites infos tout simplement pour pouvoir le retrouver directement sur le site tutomagie.com Pour ceux ayant acheté le pass premium Pour les autres bons visionnages, n'oubliez pas également que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Si vous avez des costumes posées, privilégiez Instagram, je suis vraiment très réactif dessus Et n'hésitez pas à aller voir le site tutomagie.com avec l'école de magie et tout ce qui va en vect Vous abonner si ce n'est pas encore fait et tout de suite, place à la vidéo Allez c'est parti C'est parti pour la démo avec un jeu de cartes Alors d'habitude on fait choisir une carte à un spectateur et ensuite on va la retrouver Ici c'est différent C'est le genre de tour, le genre d'effet qu'on fait avec 4 cartes qu'on peut préparer par exemple sur le dessus Ici moi pour le coup je vais utiliser les 4 rois juste comme ceci On va les laisser bien en vue ici Et là pour le coup parfois les spectateurs nous disent Pourquoi tu utilises les rois etc Et bien on peut dire si on veut en claquant des doigts, en changeant les cartes Instantanément on peut se retrouver avec les 4 races C'est plutôt joli, ça permet par la suite justement moi je trouve de pouvoir enchaîner avec les 4 races Et faire le tour de notre choix comme les Twisting the Ace etc C'est plutôt cool, les cartes sont examinables Et c'est plutôt rapide, flash et visuel comme on aime Et c'est plutôt rapide, flash et visuel comme on aime